Bonjour ragazzi, aujourd'hui on va continuer l'activité qu'on a commencé la dernière fois et donc on va parler de la ville et des lieux de la ville et des magasins. Donc on va commencer avec une vidéo où on va voir la description des différents magasins. On peut traduire un magasin avec l'italien negozi. Les magasins, la pharmacie, le marchand de fruits et légumes, le primeur, le supermarché, la parfumerie, la boulangerie, le kiosque à journaux, la boucherie, la papeterie, la librairie, la poissonnerie, le magasin de vêtements, la boutique. Ok, allora, come avete visto alcuni di questi magasins li avevamo già incontrati quando abbiamo studiato gli alimenti. e quindi, per esempio... Allora, zoomiamo un po'... Per esempio, abbiamo già incontrato le marchand de fruits et légumes, chiamato anche primeur, abbiamo già visto le supermarché, la poissonnerie, la boulangerie, abbiamo già visto anche la boucherie. Di nuovo, qui abbiamo le magasin de vêtements, la boutique, come nel dialogo, e ancora la papeterie, la librerie, la parfumerie e la pharmacie. On va regarder aussi la page, on va aller à la page 168, à la page 168, voilà, on va retrouver aussi quelque chose qu'on va voir tout de suite après. Alors, on retourne, on retourne là-bas, et donc, après avoir fait, donc, avoir étudié un peu le nom du magasin, vous pouvez faire les exercices, donc le numéro 2, c'est un exercice d'écoute, écoute et associe les images au magasin que tu entends. Donc, vous pouvez faire ça avec l'application. Et puis, numéro 3, lis le message de Chloé et complète le texte avec le magasin de vêtements. Donc là, c'est un exercice de production, vous devez écrire les mots dans les espaces, donc les mots qui, pour vous, sont justes. Regardez bien, ce que je veux dire en italien, regardez bien, les exercices, parce que si quelqu'un de vous a malauguratamente lasciat un livre à scuola et non a la possibilité d'utiliser la versione online du livre, spero de ne pas, vous pouvez comunque ricopier sur le quaderno les activités que vous voyez ici. Et enfin, le numéro 4, à 2, évidemment, vous ne pouvez pas le faire à 2, vous le faites tout seul. Tu nommes un produit et ton camarade dit le magasin corrispondant. Créer des dialogues, comme dans l'exemple, regardez aussi la section banque d'images. A page 164, 165, la viande, où tu vas acheter de la viande. La boucherie, je vais à la boucherie. Donc, vous avez créé des mini-dialogues comme ces. Vous pouvez regarder la banque d'images 164, 165, que nous avons déjà vu au temps où nous avons fait l'esaliment. Ok ? Andons à la page suivante, où, invece, nous regardons un deuxième vidéo qui concerne les lieux de la ville, donc les lieux de la ville. Les lieux de la ville. Le musée. Le cinéma. La gare. Le parc. La poste. L'église. La mairie. L'hôpital. Le théâtre. La bibliothèque. La bibliothèque. La bibliothèque. La banque. Et encore. La piscine. Le stade. L'école. La salle de gym. Ok. Allora. Anche qui un bel po' di immagini. Un bel po', scusate, di lieux de la ville. On les connaît déjà. Le connaît déjà. Les connaît déjà. Le mosques. Le bousé. La banque. Le parc. La poste. sont aussi très faciles, l'hôpital, le théâtre, attention, le théâtre, c'est un peu difficile d'un point de vue ortografic, avec le double accent et le th. La bibliothèque, aussi ici, l'ortographie, non est une plus simple, mais l'imparons. Faciles aussi la piscine, l'école, la salle des gîmes, l'estade, c'est un lessif que déjà vous connaissez. Parole nouvelles, dans ce contexte, on a la gare, qui indica seulement ou discursivamente la stazione des trenes, et la mairie, qui, invece, est le municipio, l'église, et, évidemment, la chiesa. Anche qui, adesso, andiamo a vedere l'unique d'image, così andiamo ad analisare l'ulteriore lessico di pagina 168 e 169. Iniziamo con la pagina 168. E quindi, andiamo a vedere qu'est-ce qu'il y a dans la rue. L'arrêt de bus, oppure l'arrêt de tramway, le tramway, il tram, evidentemente. L'obète, l'obète et la pensilina. Le rond-point, la gare routière, quindi la stazione dei pullman, degli autobus. Le carrefour, allora, questo è sicuramente l'argomento un po' più particolare, l'abbiamo già visto nel dialogo. Le carrefour è un incrocio, quindi, da non confondere con il famoso supermercato, che invece, in quel caso, è un nome proprio. La rue à Saint-Génic, quindi una via a senso unico. La stazione del metro, ecco, vedete, la gara e la stazione dei treni, invece, tutte le altre si chiamano stazione. Stazione del metro, stazione del bus. Le parking souterrain, quindi sotterraneo. Le stationement interdits, questo è un segnale stradale, quindi il divieto di potersi parcheggiare. Le parking, facile. Le feu, la parola in sé significa fuoco, e si riferisce, ovviamente, al rosso del semaforo, quindi le feu è il semaforo. La zone piétonne, quindi la zone piétonne è l'area pedonale. Le passage piétonne, quindi le famose strisce pedonali, sono le passage piétonne, quindi piétonne indica la parola pedone. La pista ciclable, facile. La gara, l'abbiamo già vista. Le panneau routier, questo è un cartello stradale. Le panneau routier. Andiamo avanti. Allora, mettiamo un po' di zoom. E qui ancora, rivediamo le lieux pubblici e le magasin. Allora, donc, on ha l'hôtel, l'office del tourismo, la poste, la fête forène. Ecco, la fête forène e il Luna Park. Le restaurant, la station service, le théâtre, le café, cioè il bar. L'hôpital, le commissaria, la police, la mairie, un vero del municipio. Le bar, donc, on peut dire le café, on peut dire aussi le bar. La bibliothèque, le musè. La brasserie. Allora, la brasserie, c'est un petit restaurant, typiquement français. Et enfin, les garages. Attention, perché le garage, oltre a significare, nel senso, insomma, che tutti noi conosciamo, significa anche l'officina meccanica. Ok, bene. Adesso, per il momento, ci fermiamo qui e poi vi lascerò dei lavori da fare sul registro elettronico. Grazie. Grazie.